coucou youtube j'espère que vous allez bien on va parler aujourd'hui certainement de la première mise à jour du premier portail et on a largement des soupçons sur le premier perso qui va déboîter du poney et surtout est ce que c'est le moment de stacker vos gemmes ou pas dépend où vous en êtes on va en parler tout de suite let's go c'est parti donc voilà j'espère que vous allez bien que vous êtes en forme aujourd'hui on se trouve pour une petite vidéo plutôt simplie est ce qu'il faut économiser ses gemmes si oui pourquoi pour qui et pour en faire quoi tout simplement on va parler aussi tout simplement du nouveau perso qui va arriver et surtout on va parler de la place qu'il a sur la jap et surtout des portails jap on va analyser un peu comment ça se passe de quelle manière sont proposés les personnages et quels sont les portails et qu'est ce que vous qu'elles vont être les particularités des portails des nouveaux portails qui vont être proposés on y va voilà avant toute chose n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo ou vous plaît tout simplement à la fin bien sûr et ne rejoindre sur discord sur twitch et j'ai recommencé les lives en pleine journée hier on était déjà plus de 130 un grand merci à tout le monde c'était vraiment une dinguerie donc voilà donc n'hésitez pas à nous rejoindre et tout simplement au discord si vous avez d'autres questions ou en commentaire voilà allez c'est parti on y va tout simplement alors je vous présente d'abord vite fait la vidéo qui est apparue sur le facebook aujourd'hui voilà la vidéo qui est apparue aujourd'hui aïe olos les gars c'est un monstre alors je vous ai enlevé le son juste pour une raison j'ai pas envie de me faire strike mais c'est un petit monstre mais vraiment un petit gros monstre on va l'analyser un petit peu aussi et vous allez voir que ça vaut le coup avant toute chose comme vous pouvez voir le perso est magnifique il est ultra ultra beau et justement on va lire un peu ses skills pour voir d'abord est ce qu'il vaut le coup ou pas donc sachez que aïe olos pour vous donner des informations est encore joué sur la jab donc c'est un perso que vous allez retrouver dans le temps qui est bon dans le temps parce que sinon il serait pas encore joué pendant un an et demi pourquoi on va évaluer vite fait ses skills mais sachez d'abord que c'est un perso ultra orienté pvp dans la story ça va vous aider mais sa spécialité c'est vraiment le pvp puisque c'est vraiment un type assassin mais assassin très très fort et vous allez voir pourquoi alors premier skill tout simplement moi je suis ultra et je sais pas dites moi dans vos commentaires mais moi je suis ultra et premier skill donc qui rassemble l'espoir et le cosmos de tous les chevaliers il tire une flèche d'or vers le personnage adverse il cause 500% d'attaque la flèche d'or est indestructible donc c'est à dire qu'elle peut pas être comme celle à lui fait ça fait ignorer 15% de la défense à cible si la flèche d'or réussit à tuer une cible il récupère directement 4500 points de cosmos donc ça veut dire qu'il va recharger son ult ultra rapidement ensuite il va augmenter ses dommages il va bien sûr augmenter l'ignore def de 30% et après il va augmenter directement son cosmos à 6000 donc je pense qu'après ça peut devenir quasiment une mitraillette juste pour ça c'est une dinguerie un skill un ulti qui peut redéclencher directement l'ulti et qui peut faire autant de dommages bon ok c'est du mono cible mais en pvp c'est pas trop grave d'avoir du mono cible si on est sûr de tuer donc voilà donc un très très bon perso de l'autre côté ici vous allez avoir tout simplement ayolos qui utilise la compétence secrète du sagittaire qui tire une flèche d'ombre sur un personnage adverse causant des doga à 260% et surtout étordissement pendant trois secondes donc ça lui donne de la cc ça lui donne du contrôle qui est extrêmement bon pour le pvp en toujours après en in game possiblement il sera joué dans les dans les niveaux normaux mais après faut voir parce qu'en fait vous avez moins dans l'aventure vous avez plus de difficultés à tuer un perso donc ça veut dire que majoritairement peut-être que quand il va faire son ulti tuera pas quelqu'un et du coup c'est il servira à rien mais c'est pour ça qu'en pvp on est sûr qu'il va servir quelque chose ensuite il augmente les dégâts après il donne l'effet brûlure donc ça veut dire que bah du coup il prend il a plus de chances de choper des crits dans la tête et après voilà il augmente les brûlures pendant longtemps donc voilà donc c'est énorme de l'autre côté ici vous avez pour chaque perso donc voilà à chaque fois qu'il perd 25% de pv il se purifie donc enlève il enlève tous ses débuffs et monstrueux ensuite tout simplement il va augmenter sa vitesse d'attaque de 20% et son attaque de 20% pendant quatre secondes qui est énorme parce que du coup on sait pas alors on sait pas vraiment ça je sais pas on l'a pas fait en test mais est-ce que si on y remonte ses pv d'un seul coup il redescend à 25 à 25% est-ce que ça se réactive si oui c'est monstrueux alors dans l'état d'explosion il augmente son attaque c'est un attaque et sa vitesse de 25% et il est immunisé contre les effets de contrôle donc ça veut dire qu'en plus il est incontrôlable ce qui est énorme ça veut dire qu'il peut pas être stun il peut pas être pétri friand et dans l'état d'explosion il augmente il obtient 15% de vol de vie supplémentaire ce qui peut être énorme aussi en pvp on adore le vol de vie c'est ce genre de dinguerie qui rend fou les adversaires deux derniers passifs qui est monstrueux aussi lorsqu'un allié restaure le cosmos donc si vous avez un allié par exemple qui restaure le cosmos de tout le monde ayolas restaura également un cosmos égal à 8% de la valeur de la récupération donc ça veut dire qu'en plus il peut aller chercher son ulti beaucoup plus rapidement c'est une petite c'est un petit bijou pour le pvp attention ne fait peut-être pas un all-in dessus en vrai si vous êtes free to play vous pouvez le passer je pense qu'il ya d'autres teams et sur la jap il faut savoir c'est qu'il est utilisé dans certains teams mais il ya encore le ayola tout simplement qui est aussi utilisé dans d'autres teams et en vrai le top 1 c'est pas sagittaire c'est pas yolo c'est ayola qui le mec qui utilise ayola mais à vrai après ça dépend aussi de la compo qui est proposée faut pas oublier qu'ils ont un an de personnages avant nous et que ce serait débile de vous dire que bah voilà ils ont tout compris non par contre ce qui est intéressant aussi c'est que bah c'est pas qu'ils ont tout compris mais c'est qu'ils ont une autre méta ce qui est intéressant c'est que c'est du fire donc ça veut dire que ça va rentrer avec ayola ça va rentrer avec algetti ça va rentrer avec mu donc ça va aussi renforcer le perso mu parce que du coup là il a une vraie combo il a un vrai kicker avant il y avait ayola je dis pas le contraire qui est un bon kicker mais ayolos risque d'être un kicker au dessus donc voilà donc c'est un dps pur ultra fort ultra strong voilà maintenant je vais vous expliquer alors je suis désolé il n'y a pas de portails spéciaux en ce moment sur la chinoise sinon je vous l'aurai montré et on va parler de vos j'aime vous me dites oui le perso est bon est ce que je veux l'avoir ou pas je vous explique d'abord comment on invoque et après je vous donne mon conseil au niveau des j'aime ça marche comme ça vous savez vous comprenez vraiment le principe alors ce qu'il faut savoir c'est que ça fait que trois mois que sur la chinoise ils offrent directement le personnage en récompense de co donc ça m'étonnerait qu'on l'ait forcément récompense de co tout de suite donc on l'aura pas je pense pas qu'ils nous le donneront comme ça deuxième chose très 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 intéressante hop une fois que vous allez à du coup il va y avoir un portail spécialement pour le personnage une fois que le portail sera fini il passera dans le portail général donc ça c'est ça c'est vraiment intéressant tous les personnages vous allez pouvoir les récupérer dans le portail général maintenant le portail on va parler de le portail et comment il marche vous allez voir un portail qui va pas et sur ce portail là chaque jour vous avez cinq à dix invocations gratuites donc voilà on peut pas faire mieux cinq à dix invocations gratuites logiquement la piti serait à 7 multi alors écoutez bien parce que là ça va être compliqué sauf que sur le portail que vous allez avoir on va aller dans le portail comme ça je peux vous montrer tout simplement sur le portail que vous allez avoir vous allez pas pouvoir dépenser de j'aime directement ils vont vous donner des petits éléments d'invocation ils vont vous en donner cinq par jour moi j'avais souvenir de cinq après on m'a dit peut-être c'est dix mais dans tous les cas moi je vous assure environ cinq si c'est comme la chinoise de ce côté là quand vous allez avoir vos cinq vous allez pouvoir faire des invocations normales une multi et vous allez voir un shop qui va apparaître le shop qui sera lié directement à ce portail là donc comment va fonctionner shop et là vous allez voir dans le shop on va directement rester là dans le shop vous allez pouvoir payer tous les jours 2400 gemmes pour avoir le personnage de la bannière pas le personnage de la bannière mais pour faire une multi c'est à dire que tous les jours vous allez vous allez dans le shop vous allez dépenser 2400 gemmes et ils vont vous donner dix éléments qui vont vous permettre de faire une multi sur le tirage vous ne pourrez pas pouler plus que ça sauf si vous mettiez du vrai argent avec le vrai argent là vous allez pouvoir acheter des poules à côté mais dans tous les cas majoritairement comme la pitié et à six ou sept sept ou six n'hésitez pas à me confirmer ceux qui sont sur la chinoise m'embrouille à des moments six ou sept vous allez certainement au moins avoir un exemplaire du personnage sur le portail à mon souvenir il ya tous les autres perso c'est un portail plutôt standard le seul truc qui est cool c'est que vous avez payé votre multi à 2004 donc ça c'est vraiment pas mal et vous avez des chances d'avoir le personnage et sur la pitié vous avez le personnage vous n'avez pas un personnage random donc voilà donc vous aurez vraiment à yola sur la pitié donc logiquement je pense que à peu près tout le monde même en free to play devrait être proche de l'avoir ou devrait peut-être avoir la pitié en fait si vous économisez un chouïa vous aurez le personnage donc ça c'est une très très bonne nouvelle vous allez pouvoir vous faire plaisir et moi j'ai autant envie de le jouer juste pour voir ce qu'il fait je vais être honnête avec vous je le kiffe donc je veux je veux savoir qu'est ce qu'il va faire donc voilà mais donc ça veut dire que clairement mettez alors maintenant les conseils pour les j'aime je vous conseille de mettre à quelques j'aime de côté genre je vous conseille d'en mettre à peu près 9000 pourquoi 9000 parce que du coup ça fait trois quatre petits vous avez à voir vous allez avoir le temps de farm et de à condition écoutez moi bien à condition que vous avez déjà une team viable si vous n'avez pas de team viable bah vous allez perdre du temps si vous démarrez le jeu je vous conseille pas trop de stacker parce que si vous stacker en démarrage le jeu bah vous n'allez pas avancer ça va être un enfer vous allez juste attendre que le nouveau portail pop je rappelle que la mise à jour se fait le 18 donc demain lundi donc si le jeu ne marche pas ne mettez pas une mauvaise note sur le play store s'il vous plaît dites vous juste que c'est une mise à jour s'il vous plaît parce que je connais qui font ça donc voilà tout simplement et et voilà mais en tout cas moi je suis ultra hype par le perso dites moi si vous êtes hype j'essaie de vous faire la meilleure présentation que je peux c'est un très très bon perso après forcément il faudra comme dans le jeu n'oubliez pas il faut des doublons pour avancer mais c'est un très très bon perso et je pense qu'en pvp il va faire énormément mal donc voilà où j'espère que cette petite présentation vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu je vous souhaite toute la log du monde je vous dis ciao